Apparente à une tentative de redorer le blason français, c'est en tout cas ce que nous dit Kouetouk dans cet élément. En visite au Cameroun le 25 juillet 2022, le président français Emmanuel Macron se lance de toute évidence dans une opération séduction qui vise à redorer l'image de la France. Une tâche des plus ardues pour le locataire de l'Elysée, qui à l'aube de son deuxième quinquennat bénéficie d'un taux de popularité au plus bas, tant en France qu'en Afrique. « Dégage ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! » Invité au Cameroun par le président Paul Biya, à l'heure où le sentiment anti-français gagne du terrain, s'est muni d'une quarantaine de journalistes à la plume aiguisée à sa cause, qu'Emmanuel Macron va fouler le sol du Cameroun à l'aéroport international de Simalène, le lundi 25 juillet à 22h précise. Le Mali n'en a pas voulu, le Cameroun si. De quoi tirer l'orgueil de la France et du très vanuteux jeune président français. La débarque au Mali depuis début juillet 2022 des militaires français de l'opération Barkhane, fait tâche d'huile à l'image de la France, dont le capital sympathie en Afrique de l'Ouest est au plus mal. Le Bénin, seconde étape de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, avait obtenu de la France, après moultes tractations, la restitution en novembre 2021 de trésors volés par la France, du temps de la colonisation, créant des rapports diplomatiques tendus entre Paris et Cotonou. La France, concurrencée par de nouveaux acteurs comme la Chine et la Russie, dans son ancien précaré, perdue terrain. Sans la Centrafrique, le Tchad, le Gabon, le choix a été porté sur le Cameroun. En Afrique centrale, le Bénin et la Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest. Trois pays autrefois boudés par Emmanuel Macron lors de son premier mandat et aujourd'hui choisis par la France, pour cette tournée africaine qui s'inscrit dans la nouvelle dynamique géostratégique française. Si la présence de 40 journalistes dans le contingent français au Cameroun suscite des interrogations, celle des 350 soldats français intriguent d'autant plus que le Cameroun et la Russie ont signé un nouvel accord de défense au mois d'avril 2022. La France aux abois, le Cameroun aux aguets. L'on attend de voir les atouts qu'Emmanuel Macron, 45 ans, mettra en vitrine face au vieux lion. pour le vieux catat.